L'association Superhero Entrepreneur, on fait deux choses. D'abord, on essaye de valoriser l'entreprenariat auprès des étudiants à l'école, en organisant des conférences, des événements, des cafés avec des start-upers qui ont réussi ou non. Et la deuxième chose qu'on essaye de faire, c'est favoriser l'émergence de projets entrepreneuriaux. Et pour ceux qui ont des idées et qui souhaitent les développer, les accompagner dans ce développement. On a pris conscience qu'il y avait des start-upers anciens super-héros qui ont monté des entreprises. Mon projet de start-up consiste en une plateforme de financement participatif. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le crowdfunding. Le produit qu'on développe est un bandeau qu'on porte au moment d'aller se coucher et qui va augmenter la durée du sommeil profond et en faisant ça, augmenter l'efficacité du sommeil. C'est-à-dire que les personnes qui mêlent vont mieux dormir et mieux récupérer. La société Données-Clés propose de l'inspection automatique d'avions par drone. On utilise des drones qui sont 100% automatiques, sans télé-pilote et sans GPS, qui vont porter une caméra intelligente qui permet de détecter des défauts à la surface de l'avion. Wingly, c'est une start-up de co-avionnage. L'image du co-voiturage de Blablacar, mais dans une dynamique qui est beaucoup plus loisir, expérience exceptionnelle que transport. Et on a également de l'autre côté des étudiants qui sont en train de développer des projets. On s'est dit que ce serait un super moment de faire la rencontre entre les deux. Donc d'abord pour les connaître, nous connaître, et ensuite partager ce qu'on a pu apprendre ensemble. Je suis aussi porteur d'un projet, le projet Big B. On développe une flotte de drones pour réaliser des shows aériens, mais aussi pour le spectacle. Pour moi, comme pour les autres porteurs de projets, c'est toujours une occasion déjà de s'entraîner à pitié, mais aussi de confronter nos idées à celles des start-upers, donc Données-clés, Rhythm Dream, tout ça qui sont déjà passés avant nous. C'est à Superhero pour la première fois que j'ai eu l'idée, en discutant avec des amis qui étaient pilotes qui passaient leur PPL, et ensuite par les différentes opportunités qu'on a de toucher à l'entrepreneuriat, lors des pires, lors de ce qui se fait maintenant avec l'association d'entrepreneuriat de Superhero. Superhero m'a surtout apporté un grand enseignement technique, à la fois théorique et pratique, notamment en automatique, donc le vol automatique des drones. Pour créer sa start-up, il y a plein de facteurs qui sont à prendre en compte. Je pense que l'équipe, c'est un point fondamental. C'est avec eux qu'on va continuer sur toute l'aventure entrepreneuriale. On a beau avoir une très bonne idée au départ, elle risque de bouger tout au long de l'aventure, mais c'est l'équipe qui va rester. J'ai rencontré mon associé à Superhero. On a toujours voulu monter une boîte ensemble. On a travaillé sur différents projets. Le conseil que je donnerais à tout entrepreneur, c'est d'abord de s'associer, parce qu'en équipe, on est plus fort et on peut démultiplier les talents et les compétences. On a peut-être à peu près un an, on est une cinquantaine. On est 40 à Paris et 10 à San Francisco. Au-delà de ce que fait l'association, l'école nous aide énormément dans tous nos projets. Il y a des parcours aménagés maintenant pour l'entrepreneuriat, qui nous permettent d'avoir du temps, d'avoir des cours et donc des nouvelles compétences pour développer correctement nos projets et aller de plus en plus loin.